Salut, c'est Étienne Tremblay de La Machine à mixer. La capsule d'aujourd'hui est un extrait de ma toute nouvelle formation sur le mixtrap qui a été mise en ligne hier. Et durant cette vidéo, on va voir comment mixer un back vocal avec une seule voix pour le mettre sur les côtés pour qu'il soit très large, très punché avec un petit côté un peu métallique. C'est une technique de mix qui peut être super intéressante d'à peu près n'importe quel style musicaux électro ou pop. C'est assez polyvalent. Et avant de lancer l'extrait, je me permets de vous mentionner que durant tout le week-end, la formation mixtrap est à rabais et je vous offre aussi 50% de rabais avec le code 50OFF sur toutes les formations. Ça s'ajoute en plus des rabais graduels automatiques. Il y a vraiment moyen d'avoir des superbes bons deals. Profitez-en. Si vous voulez avoir tous les détails, allez faire un tour dans la description de la vidéo ou sur le site web de La Machine à mixer. Alors sans plus attendre, on va aller faire un petit tour dans notre session. Maintenant, on va plutôt travailler justement notre deuxième back ici. On va faire un truc un peu tripatif, bien tripatif relativement. On va le mettre vraiment très, très large. On va le mettre à gauche et on va l'envoyer dans un délai mono à droite avec une répétition vraiment très, très courte. Fait qu'on va vraiment très, très nettoyer ce back-là en filtrant beaucoup de basses, puis on va l'écraser. Puis on va justement l'envoyer comme ça stéréo. Et cet effet-là stéréo, on va l'envoyer aussi dans un flanger pour vraiment avoir un côté dénaturé métallique. Fait qu'on va faire un truc un peu particulier quand même avec. On a aussi un petit effet de reverse. Fait qu'on va commencer par l'égaliser. on va sur le secondelingen. Oh le même somme. On va sur le set. Oh le même somme. Je vais faire un EQ un peu particulier qu'on vient vraiment filtrer en vidéo mid ça va être vraiment très surtout dans les mid, high mid que ça va se passer On va aller chercher la compression de la voix principale on va faire un copier-coller puis on va ajuster tout simplement l'attaque, l'input puis le release puis là, si je dis de la voix principale de la voix, évidemment, de phobia la principale Pour l'instant, on va le laisser comme ça on va l'envoyer comme je vous disais dans un délai mono Là, pour le délai, on pourrait aller chercher vraiment n'importe quoi ça a vraiment très très peu d'importance Je vais aller chercher le HDLay parce qu'il est assez simple, assez topé rapidement mais comme je vous dis, ça pourrait être vraiment n'importe quoi Et puis là, ce délai là ce délai là je vais tout de même le rapprocher de ma voix de mon back vocal on va le mettre à côté pour qu'il soit copain-copain et puis on va prendre ces deux pistes là puis on va tout de suite les envoyer aussi dans une piste stéréo pour pouvoir, elle, l'envoyer dans un effet de flanger qui par la suite on va envoyer tout ça on va réenvoyer tout ça dans notre mix bus J'espère ne pas être en train de vous perdre présentement Fait que donc J'ai appelé ça Bux Buxback C'était presque, c'était presque l'effet recherché On va le renommer On va faire un petit effort Je suis capable Voyons Petite dyslexie du clavier Ça arrive Fait que donc Ce délai là Comme je vous dis On va enlever le côté analogique On enlève complètement le feedback Le feedback On va le mettre en millisecondes Et puis On va panner Ce délai là À gauche Complètement Puis là J'ai plus de panner Voilà Pour mon délai mono Il existe pas assez Ah ! Excusez-moi Petite erreur de ma part J'ai envoyé les deux Dans un Dans un Dans un sous-groupe Mono Et alors que je voulais envoyer ça Dans un sous-groupe stéréo Fait qu'on va faire C'est pour ça que là J'avais plus d'accès au panner Fait qu'on va refaire ça On va déliter Notre bossback Fautif On va amener Notre nouveau bossback À la bonne place Désolé les amis Pour cette petite erreur Maintenant Voix à gauche Principale Voix à droite Le délai Lorsqu'on fait ce genre d'effet là Souvent le délai Il va falloir le mettre Un petit peu plus fort Pour avoir l'impression Que c'est au même volume Tout simplement Parce que La voix à gauche Va arriver en premier Avant la voix de droite Puis d'un point de vue Psycho-acoustique Ça me donne généralement L'impression Que le côté gauche Est moins fort Fait qu'il faut le relever Un petit peu Puis on va y aller Comme je vous dis Avec un délai Qui va être très très court Ça c'est trop lent Ça c'est trop lent Hopous Lorsqu'on fait la place Lorsqu'on fait la place Lorsqu'on fait la place V Nature lanes Les geometries Haudra On va Excusez-moi, le changement de volume, c'est parce que je n'avais pas envoyé la piste groupe dans le boss de voix qui lui s'en va dans le mix boss. C'est pour ça que là, on a un petit écart parce que ça allait directement à la sortie stéréo avant de passer par nos traitements. Fait que je vais redescendre le volume du back vocal, là. On va aussi lui faire un petit copier-coller de l'EQ Mag pour ouvrir un petit peu dans un petit écart. C'est pour ça. 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 C'est pour ça, évidemment. C'est pour ça. Évidemment, c'est ce qu'on cherche. Donc, ici, on en voit dans notre boss de voix. Et puis là, le Metaflanger, comme je vous dis, je trouve ça super intéressant comme effet pour avoir le côté vraiment un peu robot. On va mettre le mix à 100%, puis on va jouer, on va ajuster ce plugin-là. On va l'écouter. Première chose, c'est qu'on ralentit la vitesse. Première chose, on va ouvrir la stéréo. Je vais réduire aussi un petit peu le feedback, puis on va jouer après ça avec le délai. On ne va pas changer grand-chose ou peut-être le ralentir de très, très peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le plugin de Punch pour le faire ressortir un peu. Encore une fois, c'est juste dans le but de pouvoir le mettre vraiment en arrière, mais que ça ait quand même un petit peu d'agressivité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes, ça commence à avoir pas mal de sens, là, l'ensemble de nos voix. C'est ce qui complète la capsule d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir tous les détails sur la formation Mixtrap, cliquez sur le lien ci-contre. Vous aurez aussi ce lien-là dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'entrer le code 50OFF pour profiter de 50% de rabais. On se retrouve la semaine prochaine, c'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer.